Le prince Harry fait de folles révélations sur sa vie sexuelle. Sa première fois traumatisante, ses moments intimes avec Meghan, il balance tout. Le prince Harry a décidé de totalement se lâcher en déballant tous les détails de sa vie privée et ça fait évidemment beaucoup parler. On vous raconte. Celui qui a toujours été sous le feu des projecteurs en tant que membre de la famille royale britannique a perdu sa virginité à l'âge de 17 ans lors d'une première expérience express avec Sacha Walpole, une femme âgée de 3 ans de plus que lui avec qui il était ami à l'époque. Harry garde un souvenir très mitigé de cette première fois, loin d'être romantique, elle s'est déroulée dans un champ à l'arrière d'un pub très fréquenté alors qu'ils étaient, tous les deux, sous l'emprise de l'alcool. Pour moi, il n'était pas le prince Harry, il était juste Harry, mon ami, et la situation nous a échappés. C'était bref, fougueux, un truc rapide entre deux amis. C'était électrique parce que ça n'aurait jamais dû arriver. Raconter Sacha à ce sujet, alors que tous les deux ne se sont jamais revus après leur petit craquage en extérieur, le prince Harry a fait la rencontre de Meghan Markle quelques années après. C'est dans son livre « Le suppléant » qu'il a décidé de dévoiler les détails surprenants de sa première nuit avec celle qui est devenue sa femme. Ce jour-là, Harry et Meghan se voyaient pour la quatrième fois et se sont retrouvés dans une luxueuse chambre d'hôtel londonienne. Un rendez-vous coquin pour lequel tous les deux se montraient très impatients. Elle m'a tiré à l'intérieur, puis elle a claqué la porte rapidement avant que quiconque ne la voit. Désireux de rester très discret et de ne pas se faire surprendre à ce moment-là, Harry et Meghan ont pris soin d'accrocher une pancarte « Ne pas déranger » sur la porte de cette chambre d'hôtel. Mais les deux amoureux se sont fait une énorme frayeur le lendemain lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est entré dans leur chambre. Pris de panique, le prince s'est alors caché sous les draps, évitant de justesse d'être surpris aux côtés de Meghan. Après leur première nuit passée ensemble, les deux tourtereaux ont organisé un dîner à Nottingham Cottage avec la cousine du jeune prince et son petit ami, comme le raconte Harry dans son livre. Ils avaient d'ailleurs dû aller faire des courses séparément afin de ne pas éveiller les soupçons concernant leurs relations qui n'étaient à l'époque pas encore publiques. Voilà en tout cas des révélations assez déroutantes sur ceux qui sont aujourd'hui mariés et parents de deux beaux enfants.